Donc nous additionnons deux fractions, mais elles ne sont pas au même dénominateur. Hélas, le 5 n'est pas dans la table de 4. Donc comment est-ce que je vais faire ? L'astuce va être la suivante. Je vais multiplier 4 par 5, comme ça j'obtiens 20. Et l'autre 5, je vais le multiplier par 4. Comme ça, j'obtiens aussi une fraction sur 20. J'ai les deux fractions sur 20, je vais pouvoir les additionner. Comme j'ai décidé de faire x4 ici, je fais aussi x4 au-dessus. 7 x4, ça fait 28. Comme dans l'autre fraction, j'ai décidé de faire x5, je suis obligé de faire x5 au-dessus. 3 x 5, ça fait 15. Je n'ai plus qu'à terminer le calcul en disant que j'obtiens une fraction sur 20. Ensuite, j'additionne 15 plus 28. 15 plus 28, ça fait 5 plus 3, 13. Je retiens 1. 1 et 1, 2 et 2, 4. 43. 43 sur 20. J'ai bien envie d'encadrer pour dire que j'ai fini, mais est-ce que je peux simplifier ? Réfléchissons. 20, c'est 2 fois 10. Et 10, c'est 2 fois 5. Est-ce que 43 est dans la table de 2 ? Non. Est-ce que 43 est dans la table de 5 ? Non plus. Donc, je ne peux pas simplifier la fraction. J'encadre donc le résultat final. C'est terminé. J'encadre donc le résultat final.